Les microservices sont-ils partout ? Est-ce que cela a finalement révolutionné notre manière de concevoir des applications ? Mais attends, c'est quoi un microservice ? Tu l'auras compris, aujourd'hui on va se demander si c'est vraiment si simple un microservice. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce 21ème numéro de Radio DevOps. Et avec moi pour parler de microservices, excusez-moi il est tard, je ne sais plus ce que je dis, pourtant je n'ai pas bu. Aujourd'hui j'ai Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir ou bonjour. J'ai aussi Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et enfin, et non des moindres, René, bonsoir René. C'est gentil, bonsoir à tous. Bah tu es un peu notre papa à tous René. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Oh c'est beau, c'est magnifique. L'épisode commence bien. Il commence super bien. Mais avant qu'on commence vraiment, permettez-moi de rappeler à notre auditeur qu'il peut s'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube s'il a envie de voir nos belles bouilles. Et de voir si René est vraiment notre papa à tous ou pas. Et surtout, il peut être notifié s'il active la cloche sur YouTube. Bon, on va vraiment commencer sur les microservices. On va arrêter de dire n'importe quoi. Même si c'est intéressant de dire n'importe quoi. Enfin intéressant, je ne sais pas, mais agréable. Et on va définir les microservices. Enfin, Damir va commencer. Puis on va itérer après sur sa définition à la méthode DevOps. Allez Damir, je te laisse la parole. Alors, je vais essayer de définir cette notion assez complexe. Je vais passer par l'historique parce que tel un père Castor, j'aime bien raconter une petite histoire. Donc du coup, il faut voir que pendant longtemps, globalement, ce qui se passait dans l'informatique, c'est que quand on avait une application, on faisait une grosse application qui faisait un peu tout. Par exemple, si vous prenez un site e-commerce, votre application a géré les achats, a géré les commandes, a géré le stock, a géré l'espace client, a géré tout ça. En fait, on faisait ça dans un langage quelconque du PHP ou autre. Là, ce n'est pas le propos spécialement. Et vous avez cette application-là qui était un gros bloc. Donc, c'était super cool parce que ce n'était pas très complexe, en fait, comparé. Ce n'était pas très complexe. Tout était à un même endroit, en fait, pour s'y retrouver. Par contre, ça avait des problématiques et on y reviendra un peu après. Et pour répondre à ces différentes problématiques sur lesquelles on va s'étendre un peu plus tard, on s'est dit que ça pouvait être intéressant, en fait, de découper cette application. Donc, comment la découper ? C'est, par exemple, pour la découper, de se dire, mon site web, effectivement, qui était un site de marketplace avec son espace client, etc., je vais découper ça en fonctionnalités. Par exemple, avant, mon monoluit gérait tout. Ici, je vais faire des services pour chaque chose. D'où le terme micro-service. En réalité, c'est des services à part entière. Ils ne sont pas réellement micro. Mais ils ont un périmètre bien défini. Et par exemple, j'ai un service qui va permettre de juste gérer les stocks. Qui va être un service stock que je vais pouvoir interroger et avoir des résultats de stock, savoir combien il y a de stocks disponibles, etc. Je vais avoir un service qui va être le service, par exemple, de commande qui va me permettre de renvoyer vers des services de paiement, etc. Donc, je vais découper tout ça en petits morceaux, en petits services. Et ça va avoir pas mal d'avantages, mais aussi des inconvénients. Et ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais globalement, le micro-service, ça va être ça. Ça va être plutôt que penser ça en un bloc. On va découper ça en fonctionnalités ou en d'autres choses. Il y a d'autres manières de découper. Mais on va en tout cas découper notre programme pour en faire des plus petits programmes. Pas forcément des petits programmes. Vous avez des services de micro-service qui peuvent être un peu plus gros. Mais vous allez les découper pour les rendre un peu plus indépendants. Et après, on rentrera dans le détail, je pense, pour tout ce qui est de pourquoi on fait ça, quel problème ça, etc. Parce que sinon, je vais déborder et je vais faire tout le podcast. Et ça va être un monologue et vous allez vous emmerder. Et les auditeurs aussi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Je pense que tu as tout dit. Je pense que c'est vraiment ça, les micro-services. C'est plein de services avec des responsabilités bien claires, faiblement couplées. Voilà. Après, chacun aura sa définition sur à partir de combien de services dans une architecture on fait du micro-service ou autre. On pourra en reparler. Et on en reparlera d'ailleurs. Mais l'idée est là, en tout moins. René, tu n'as pas grand-chose à dire comme moi. Non, je vais m'abstenir. Bon, alors on va pouvoir entrer dans le dur du dur. Alors, c'est quoi les problèmes finalement qui sont résolus par les micro-services ? Et pourquoi on en est venu à faire des micro-services ? Est-ce que l'un de vous veut commencer ? Je peux prendre la parole ? Parce que pour moi, c'était inventé pour ça. Et je pense que c'est toujours le scase majoritaire. C'était inventé dans les grands groupes tech pour des problématiques organisationnelles. Parce qu'on a des entreprises avec des centaines ou des milliers même de développeurs maintenant. Et on veut faire travailler ces développeurs dans des petites équipes. Donc ce qu'on appelle souvent des pizza teams. Donc qu'on peut nourrir avec une pizza finalement. Une équipe qu'on peut nourrir du moins avec une pizza. Et donc, les micro-services étaient là pour répondre à un problème organisationnel. Comment je fais travailler tous ces gens ensemble sur un même produit, mais dans des petites équipes. Et donc le but, ça a été de découper le produit. Quand je dis le produit, ça peut être une marketplace par exemple ou autre en plusieurs services. et attribuer ces services finalement à des équipes qui vont travailler en isolation. Et parler avec les micro-services du voisin, avec un système de contrat finalement. C'est ça, on définit des contrats avec le voisin, avec les services du voisin. Et c'est comme ça qu'on fait communiquer les services. Donc pour moi, c'est vraiment ça le premier point. C'est régler un problème organisationnel qu'en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de développeurs et d'équipes. Je précise quand même la pizza team, parce qu'on pourrait se dire avec nos pizzas européennes, mais comment tu nourris une équipe avec ça ? C'est les pizzas américaines dont on parle. Vous savez, les trucs énormes qui peuvent nourrir 6 à 8 personnes. C'est ça les pizza team. Parce que bon, bref. Moi, j'y vois un truc, justement pour aller dans ce sens-là. C'est finalement, quand on a ces grandes boîtes avec plein de développeurs, il y a des services avec des responsabilités différentes. Tu m'as un peu dit, mais finalement, elles ont des vitesses de développement et de scalabilité différentes. Elles travaillent sur des fonctionnalités qui ont peut-être besoin de scaler plus rapidement et d'autres plus faiblement. Et donc, passer sur des micro-services ou en tout cas séparer les bases de code. On y reviendra, mais séparer en fait les fonctionnalités, ça peut être intéressant dans ce sens-là. Parce qu'au niveau de l'infrastructure dont on parlera tout à l'heure et au niveau de la manière de développer, ça peut changer les choses. Pour rebondir sur le scaling, en fait, si on reprend l'exemple un peu que je disais tout à l'heure, souvent, le micro-services va pouvoir changer la manière de scale et parfois la simplifier. tout simplement que si on reprend l'exemple du début que j'ai donné, vous vous rappelez avec la jolie application e-commerce, vous allez avoir en fait dans le première version globalement une base de données, une application qui va tout gérer. Donc si demain vous avez un pic de commande, vous êtes obligé de scaler toute votre application. Si vous arrivez à scaler un monolithe, c'est rarement le cas. Et votre base de données va se prendre beaucoup d'interrogations vu qu'elle gère aussi les stocks et tout ça. Le micro-services va pouvoir vous permettre de déconnecter un peu tout ça et de regrouper par fonctionnalités. Et par exemple, on pourrait imaginer que la base de données, l'API, quand je dis l'API, c'est le service qui va gérer en fait, par exemple, les commandes et le stock. Prenons le stock, c'est plus logique. Lui, il va être dans un service à part qui va avoir sa propre base de données. Donc on va pouvoir, s'il y a beaucoup d'interrogations sur le stock, juste scale cette partie. Donc on va pouvoir vraiment cibler les parties qu'on scale et pour le coup, avoir moins de choses un peu bloquantes. Quand on sait qu'une base de données, à un certain niveau, c'est très dur de scale et vous commencez à avoir des problématiques qui sont un peu embêtantes à gérer, même si en réalité, on peut scale quand même relativement haut avec. Il y a aussi peut-être quelque chose, je ne sais pas si on l'a abordé, mais c'est des fois aussi des problématiques de cycle de vie sur l'application. Des fois, ça peut simplifier la gestion de parties qui vont plus ou moins vite dans la manière de le développer, etc. Donc c'est, au-delà parfois des équipes, il y a aussi des parties qui peuvent bouger plus vite et donc ça peut simplifier ces aspects-là. Et bien puisqu'on est dans la simplification, il arrive un moment où parfois, même si on travaille sur une seule et grosse application, l'application devient tellement énorme que finalement, on n'a pas d'autre choix que de la découper parce que sinon, à la maintenir avec même une pizza team, ça devient compliqué. Et souvent, quand c'est de très, très grosses applications, ce n'est pas des pizza team. Donc quand notre application commence à devenir trop grosse et surtout trop complexe, on peut commencer à réfléchir et à avoir besoin de microservices ou de services. Il y a un autre aspect intéressant, c'est des microservices. Souvent, c'est aussi pour la résilience. Ça permet de séparer et de faire par exemple certaines parties qui sont plus critiques. versus d'autres et aussi de mettre en place justement des systèmes de fusibles. C'est-à-dire, par exemple, un exemple qui est assez souvent pris, c'est chez Netflix. Il y a, on va dire, trois grosses parties. Il y a la partie streaming, le catalogue et puis les commentaires. Et ça permet par exemple, s'il y a un défaut sur la... C'est un exemple un peu simpliste, mais s'il y a un défaut sur la partie de commentaires, ça n'impacte pas tout le reste. Donc, ça permet de mieux séparer les choses et avoir une meilleure résilience. Et l'application peut continuer de fonctionner même si une partie est défectueuse. Donc, ça, c'est vraiment... Ça, c'est un des bénéfices des microservices. Pour le coup, on peut effectivement, on va dire, avoir plus de... Alors, être moins impacté par un service qui plante que si notre monolithe qui plante, là, on a tout... Je reviens à mon exemple. Si jamais vous avez tout votre programme, votre site e-commerce qui plante, si c'est le monolithe, tout votre site est indisponible. Si jamais c'est du microservices, vous avez un des services qui va planter, potentiellement, genre, si on juste bloque au niveau de la commande ou autre, ce qui est emmerdant aussi, mais qui est quand même un peu moins grave au niveau impact. Et du coup, il y a un autre point aussi, c'est que dans une grande équipe, sur un programme un peu complexe, vous avez des fois des besoins différents qui vont nécessiter des langages spécifiques ou des technos spécifiques ou même, voilà, des compétences, par exemple, pour l'authentification, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir séparer ça, en fait, sur des services à part avec des équipes dédiées qui auront une meilleure spécialisation là-dedans et qui pourront utiliser des langages différents, on va dire, et ils ne seront pas obligés de se mettre tous d'accord sur un langage. Même si on en reparlera, il y a un peu des limites aussi. Ça peut aussi limiter un peu les coûts, parfois, parce qu'on peut aussi moduler un petit peu l'infrastructure sur des parties qui sont plus critiques. Là, on peut mettre le paquet. Redondance, 3AZ, etc. On va passer les meilleurs. Et puis, sur des parties qui sont peut-être un peu moins critiques sur l'application, avoir une infrastructure un peu plus légère et peut-être un peu moins fiable, mais sur des parties qui sont moins vitales. Justement, on reviendra un petit peu sur l'infrastructure tout à l'heure, sur la mise en œuvre des microservices. Du coup, est-ce que c'est pour tout le monde un microservice, enfin, une application en microservice ? Pour qui c'est ? Et pour qui ça n'est pas ? Qui veut se lancer dans ce beau débat ? Alors, je peux commencer. Pour moi, c'est des entreprises d'une certaine taille, comme je le disais au début, avec beaucoup d'équipes et avec une grande maturité technique parce qu'on en reparlera, mais les microservices, ça mène beaucoup de problématiques également. Moi, je ne comprends pas quand on fait des startups avec deux devs, on est en microservices, ah ok, j'ai du mal à comprendre. Donc pour moi, il y a quand même, il y a vraiment une notion du nombre de développeurs sur le projet et de la maturité technique pour résoudre les problématiques dont on va parler. Pour le coup, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai quelque chose que je vois. On voit trop souvent quand vous êtes une startup, votre but, c'est de faire un MVP. Vous en foutez que le truc soit scalable à un milliard d'utilisateurs parce que vous ne les avez pas actuellement et si vous mettez six ans à construire votre truc, vous aurez cramé tout votre budget, vous ne les aurez pas à vos utilisateurs de toute façon. Donc faites un MVP, faites un monolithe bien sale, ce n'est pas grave. L'idée, c'est juste d'avoir des clients et quand vous aurez les moyens, quand vous allez scale, c'est là que vous allez pouvoir vous poser des questions. Au début, ce n'est pas votre but. Votre but, ce n'est pas de faire du microservice ou un truc qui va scale à l'infini. Il faut arrêter avec cette connerie. Je suis désolé du coup de gueule, mais je le vois beaucoup. Si je peux prendre un exemple, c'est comme demain, vous voulez fabriquer des voitures. Une voiture, avant, vous faites un premier modèle de test. Quand vous voulez construire une voiture de test, vous allez la faire chez vous dans un atelier avec un ingé qui va la fabriquer manuellement, artisanalement. Vous allez la tester et si ça fonctionne, vous allez construire des usines pour la fabriquer. Vous ne faites pas l'inverse, vous n'allez pas perdre, vous imaginez, si une marque perdait le temps à construire une usine dédiée pour sa nouvelle voiture, elle va passer trois ans à construire l'usine, elle va sortir la nouvelle voiture et elle se rend compte, c'est super, elle peut en construire 100 par semaine. Par contre, elle se rend compte que ça ne correspond à rien et que sa voiture ne pourra pas être produite à grand nombre parce qu'elle ne se vendra pas et elle doit tout recommencer. En fait, c'est exactement le même cas, il ne faut pas mettre la chérie avant les bœufs. D'abord, commencez avec un monolithe, évoluez, après vous poserez la question, effectivement, comme Mathieu l'a dit, il faut quand même avoir une certaine taille pour qu'une vraie utilité sur le microservice et une vraie plus-value et surtout, ne pas le faire un peu à l'arrache pour se dire juste qu'on a fait du microservice. Je confirme ce que tu dis et j'ai le parfait exemple puisque c'est ce qu'on fait. Nous, pour Frogit, on a décidé de ne pas faire de microservice parce que GitLab peut être hébergé en microservice. On a décidé d'utiliser le gros monolithe sur un gros serveur qui n'est pas redondé et qui n'est pas haut de dispo. Par contre, notre MVP, c'est qu'on ne veut pas perdre les données des clients. Donc, on fait tout pour pouvoir, quoi qu'il arrive, s'il y a un problème, pouvoir remonter toute l'infrastructure rapidement sans perdre les données. Donc, on se focalise sur ne pas perdre les données mais pas à la haut de dispo. Donc, pas de microservice. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on est en bêta, ça fait un an parce qu'on est une toute petite équipe comme tu le disais. Donc, ça ne sert à rien d'aller et de vouloir le top du top alors qu'en fait, on n'a pas de clients. Moi, je pensais à un truc. Il y a des grosses sociétés par exemple qui peuvent avoir envie de mutualiser des services entre applications. Des sociétés qui ont plusieurs applications mais qui ont des services communs à toutes ces applications plutôt que de dupliquer ce service-là dans toutes les apps, elles pourraient utiliser des microservices et mutualiser ces services-là au niveau des apps. Je ne sais pas si ça se fait, je pense que oui. Est-ce que vous avez des exemples de ce type-là ? Les services d'authentification généralement, je dirais, qui sont partagés au sein d'une même plateforme par exemple. Moi, je pensais aux services mail aussi qui pouvaient être partagés entre toutes les apps par exemple. Oui, ou tout simplement, si on prend l'exemple de Google qui a quand même beaucoup de services et sûrement beaucoup de microservices derrière qui doivent être plutôt des big microservices, pour le coup, le service de paiement, on s'imagine bien qu'ils ne vont pas le recoder à chaque fois. C'est le même service qu'ils appellent à chaque fois sur les différentes plateformes sur lesquelles vous faites des paiements. Après, du coup, on dit c'est pour qui, mais il ne faut pas oublier que ça peut aussi engendrer je pense des problèmes en fait les archis microservices pour le coup. Si on l'utilise comme on disait pour des entreprises qui sont trop petites, ça peut être beaucoup trop cher en fait en termes humains et en termes financiers pour être efficace en fait. par exemple, il y a aussi d'autres raisons. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres problèmes qui peuvent se créer en fait en faisant le mauvais choix. Moi, j'ai un bon exemple. Tu veux y aller, Christophe ? Ok, merci. Très rapidement, moi, j'ai travaillé sur un projet avec quand même 60 personnes et pour le coup, ce n'était pas une petite entreprise, c'est une très grosse entreprise française que tout le monde connaît. C'était sur un projet microservice où j'ai vite quitté le navire. Ça a été un échec complet parce que les gens voulaient faire du microservice pour faire du microservice, découper pour découper, il n'y avait aucune raison technique derrière et c'était mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, je veux dire, il y avait des gros problèmes de gestion de données, c'était un énorme système distribué, c'était un monolithe distribué comme on dit souvent. Ça n'avait aucun sens mais bon, c'est des grands groupes, ils ont de l'argent à cramer. Les SS2I du coin sont contentes. Voilà, ça ne fait rien de placer 50 personnes mais au final, le projet a été un échec complet et c'est une appli qui aurait très bien fonctionné en monolithe, en monolithe très bien donc ce n'est pas une solution magique, c'est vraiment le monolithe ou même avoir quelques services, on en reparlera à la fin, c'est très bien, on n'est pas obligé d'en avoir 50, de découper pour découper, il faut bien réfléchir à sa donnée, il y a plein, 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 plein de problèmes qu'apportent les microservices pour moi. Encore une fois, tout le monde n'est pas Amazon parce qu'Amazon a la réputation d'avoir 150 microservices si je ne dis pas de bêtises sur son application. voilà, effectivement, évitez de se comparer à ces géants-là parce qu'il y a plein d'entreprises qui peuvent s'en sortir sans ça. C'est un peu ce que j'appelle l'effet conférence quand on voit des conférences de gens chez Google ou chez Red Hat ou whatever, moins Red Hat mais plus chez Google, chez Microsoft qui vous expliquent leurs problématiques, c'est super intéressant mais après, il faut arriver à rentrer dans la réalité de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre en place un truc hyper complexe ça, est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai la force technique de le faire ? Il faut bien que ces entreprises-là ne sont pas comparables en fait, elles sont sur des marchés très spécifiques et ont une organisation et une manière de faire qui est très différente. Mais surtout au final, ah désolé, je vais finir, au final on était, dans mon exemple on était 40 devs et en fait, on était, et donc 20 fonctionnels on va dire, mais en fait on était 40 devs parce que c'était une archi microservice on serait dans le monolith classifique on aurait été 5 devs ça aurait été suffisant c'est-à-dire que c'est le microservice qui tirait le besoin au bout d'un moment c'est l'archi qui amenait qui faisait, qui venaient tellement complesse qu'il fallait embaucher des gens pour la maintenir et tout en vrai ça n'avait plus de sens ça n'avait plus aucun sens et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête c'est qu'en fait il ne faut pas embaucher, il ne faut pas que ce soit en gros l'architecture qui fasse venir les gens parce qu'on a des problèmes avec et donc on rajoute des gens etc. Enfin bref, il faut que ce soit l'inverse, il faut que ce soit raisonné ce qu'on fait toujours dans une entreprise. Ouais alors là, de manière globale, là dans ton exemple clairement il y avait un, pour moi il y a un défaut stratégique et entrepreneurial, la personne qui a la vision stratégique ou la vision entrepreneuriale elle aurait dû dire mais attendez on ne peut pas faire ça, on ne peut pas embaucher 40 devs pour un tel truc, bon bref, mais de manière générale, c'est le besoin qui doit guider l'implémentation technique et pas le contraire, en effet, c'est pas parce qu'on veut faire du microservice qu'on fait du microservice, c'est parce qu'on a besoin d'en faire qu'on en fait, parce qu'on a besoin d'aller vers les conteneurs qu'on va vers les conteneurs. Après, je pense que par contre, pour avoir un truc peut-être un peu plus positif parce que là on a un peu critiqué, c'est je pense très valable quand on a une application qui a beaucoup de variabilité parce que là effectivement ça s'y prête bien, donc beaucoup de variabilité ça veut dire quand même peut-être beaucoup de clients mais voilà, c'est souvent des applications qui vont, ce qu'on a dit, ça aide à scaler entre guillemets, à mettre à l'échelle et du coup, là dans ces cas-là, une forte variabilité on va pouvoir démarrer plus facilement les microservices pour améliorer la performance on va avoir peut-être une granularité plus fine bref, ça va aider dans ce type de cas donc pour voilà, s'il y a 10 utilisateurs c'est peut-être pas la peine après maintenant quand on est un site marchand qui a pignon sur rue là ça peut faire du sens clairement. mais Dotolib est un monolithe si j'ai le problème pour faire voilà, donc il faut ça scale aussi les monolithes si bien faits c'est bien fait ça peut scaler loin surtout avec les performances des machines aujourd'hui mais ouais, je suis d'accord. Oui en fait, il ne faut pas oublier que le microservice comme on disait au début il est là pour répondre à certains problèmes et si vous n'avez pas ce genre de problème a priori vous n'avez pas vraiment de raison d'y aller surtout si vous êtes une petite équipe là je confirme si vous êtes une petite équipe ne faites pas de microservice ça ne sert à rien vous allez en effet augmenter la tête de vos équipes de dev pour rien. Franchement avoir une équipe de 15 ops pour un WordPress qui est sur un Kubernetes ça ne me paraît pas déconnant en plus c'est exactement je rigole mais parfois c'est presque ça je veux dire c'est vraiment moi j'ai des exemples comme ça clairement oui alors on pourrait faire un site statique hébergé sur S3 par exemple enfin bon bref donc il y a un autre truc dans notre petite note c'est le microservice plus message bus c'est un peu cryptique pour moi quelqu'un peut m'expliquer c'est moi qui l'ai mis tu peux y aller d'ailleurs je te laisse répondre ouais je vais essayer d'expliquer globalement en fait il y a une architecture microservice qui est pas mal utilisée qui était pas mal en vogue il y a quelques années et qui l'a encore c'est de se baser sur du message bus en fait globalement qu'est-ce qu'on va se dire c'est que plutôt que mon appel mon API par exemple la personne elle a fait un achat elle doit aller prévenir du coup sur mon site marchand que dans le stock il y a moins un le service va peut-être mettre le temps à scale ou on va pas pouvoir le scale etc on va passer en fait plutôt faire un appel HTT sur une API rest on va passer par un message bus dans lequel on va dire un message on va dire nouvelle commande et ensuite elle elle va venir consommer en fait ses messages l'API plutôt qu'être appelée directement ça permet de réduire la latence ça permet aussi de scaler d'une manière différente c'est tout simplement que vous allez pouvoir avoir autant de workers que vous voulez derrière le message bus qui vont venir consommer vos messages donc ça a ces avantages-là souvent qui sont plus de flexibilité de faire de la synchrone donc du coup vous avez moins de latence au niveau de ce qui arrive en bout vu que c'est traité de manière asynchrone et pour le coup ça peut être plus simple de scaler dans certains cas mais ça rajoute un peu plus de complexité c'est surtout une autre manière de concevoir les choses et ça c'est j'ai rarement vu la maturité complète là-dessus et souvent c'était un peu plus on rentrait au forceps dans des use case où on aurait pu faire une méthode bien plus classique je ne sais pas si c'est ça que tu entendais par ce message-là Mathieu ? c'est ça ton exemple est bon et je l'étendrai parce que finalement j'ai ma commande qui est exécutée j'ai mon micro-service de stock qui consomme et va décrémenter le stock mais j'ai aussi mon micro-service d'email qui va faire un email au client pour dire on a bien reçu votre commande et votre micro-service au contact avec le fournisseur par exemple envoyer un message sur le SI du fournisseur peut lui dire ben voilà prépare la commande bref ça permet un seul message peut être consommé par plusieurs services également ce qui serait compliqué à faire en synchrone bien sûr et de toute façon il faut que les services communiquent d'une manière ou d'une autre le message bus c'est une solution le synchrone avec des appels HTTP c'en est une autre mais il y a aussi ces problématiques donc il y a toujours une problématique quelque part il y a toujours des avantages des inconvénients avec les techniques on en reparlera un peu après je vois qu'on a une section dans notre note sur le sujet mais voilà c'est ça l'idée c'est que tout ça après il y a de la théorie c'est des systèmes distribués donc comment ça fail quand ça plante il va avoir des problèmes si je perds un message qu'est-ce qu'il se passe c'est-à-dire que je ne fais pas d'email à mon customer sa commande est perdue ou pas j'ai des mécanismes de reprise ou pas si ça plante en plein milieu c'est consommé par un service mais par un autre qu'est-ce que je fais pareil sur du synchrone enfin bref il y a plein de problématiques ça rajoute du réseau ça rajoute de la latence enfin bref après ça peut vite devenir infernal c'est comme Kubernetes dans la théorie c'est magique dans la réalité c'est un peu plus compliqué que ça il y a quand même 2-3 problématiques qu'il faut résoudre avant mais effectivement comme tu le disais il y a plein de fonctionnalités en fait on peut étendre il y a eu plein de théories aussi là-dessus il y a eu beaucoup de théories que j'ai l'impression des théories crafting entre guillemets sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des architectures un peu des fois tirées par les cheveux on va se dire des fois on sent que dans les exemples en tout cas que j'ai vu sur internet ils avaient plus cherché à faire un use case qui fitait avec ce modèle-là que réellement prendre un use case quotidien et se dire tiens ça va pile poil au bon endroit ouais enfin je veux juste je vais faire parler mon âge et mon expérience moi je viens je suis développeur à l'origine et j'ai travaillé chez le leader français et qui doit être européen maintenant de logiciel de préparation de stock et de gestion de commandes d'entrepôt et ce côté microservices message bus etc c'était déjà implémenté à l'époque pas sous forme de microservices mais sous forme de démon qui tournait sur un serveur unique ça enfin je veux dire il y avait un démon qui faisait une seule chose et on n'avait pas de message bus on avait une base de données oracle et il y avait des tables de demandes et il y avait donc les démons qui inscrivaient leurs demandes sur ces fameuses tables et puis d'autres démons qui venaient décrémenter donc c'est pas si récent que ça ces choses là enfin je veux dire la théorie elle existe depuis longtemps la théorie oui après là c'est très différent parce que t'as beaucoup de choses qui sont attachées à ça en fait il faut vraiment voir que l'idée est de centrer tout autour de ces nouvelles solutions et par exemple pour la table de données ça te demande de faire du bricolage il faut que tu prévois ta table c'est à toi de bricoler quand je dis bricoler c'est à toi de concevoir un système où comme tu dis t'as une table pour préparer les commandes t'as des statuts des commandes savoir où elle en est etc tandis que dans un message bus l'idée c'est que t'as un serveur du coup par exemple un RabbitMQ ou autre qui va avoir les messages et derrière ils vont juste venir consommer ces messages et tu vas avoir plein de mécanismes qui découlent de là comme disait Mathieu t'as des mécanismes où on peut consommer les messages plusieurs fois t'as des mécanismes où tu vas pouvoir scale en fonction du nombre de messages dans la queue des choses que tu aurais dû implémenter en fait toi-même dans une base de données donc c'est sûr que c'est possible mais après ça aurait pris plus de temps et ça aurait aussi engendré de la latence c'est à dire une base de données on sait tous qu'une base de données relationnelle c'est pas tout ce qu'il y a de plus fun à gérer et c'est surtout quelque chose qui entraîne des problèmes de scaling assez rapidement aussi donc là c'est une solution différente après c'est comme tout on n'a jamais réinventé totalement la roue depuis le début il y a eu des monolithes et qu'ils appellent à d'autres monolithes sauf que là on découpe un peu plus mais il y a toujours eu un minimum de découpe de fait entre certaines choses il ne faut pas penser qu'on invente en permanence non plus tout de zéro très rapidement la donnée c'est très important et c'est vrai que dans la théorie du microservice chaque microservice a sa base de données indépendante c'est quelque chose qu'on voit beaucoup comme pattern ça a des avantages ça a des inconvénients parce que forcément il n'y a pas de transaction entre il n'y a pas de transaction parce que voilà c'est entre plusieurs bases de données donc c'est la galère par exemple on parlait des commandes mais si je supprime mon compte utilisateur et si je veux aussi supprimer ces commandes il ne faut pas que je perde des messages parce que sinon je vais avoir des datas invalides on peut avoir très vite des pertes de consistance entre bases de données c'est vrai qu'à l'époque même maintenant aujourd'hui avec un monolithe ou une base centralisée on a des transactions et des locks et c'est aussi très bien parfois et donc comment est-ce qu'on met en oeuvre tout ça comment est-ce qu'on va les implémenter alors c'est là où je sors notre truc merveilleux qu'on sort à presque tous les épisodes maintenant c'est les fameux 12 facteurs je crois qu'on vous en a parlé longtemps mais si vous voulez mettre en place des microservices qui donc vous allez dans le cloud il faut absolument que vos applications et que vos services soient cohérents avec les 12 facteurs parce que c'est des bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place sans aucun problème sur vos microservices ça vous a séché apparemment vous êtes pas d'accord vous êtes d'accord non c'est toujours une bonne pratique de toute façon de les mettre en place c'est vrai qu'on a déjà répété une paire de fois dans des épisodes où j'étais pas là aussi j'avais entendu qu'on s'en allait parler donc il n'y a pas de je pense que tout le monde est d'accord là dessus et c'est un fait en fait aujourd'hui mais pour le coup il y a aussi d'autres choses notamment je pense un truc dont on pense moins c'est l'organisation on se dit c'est pour régler un problème d'organisation mais si vous si jamais oui si jamais vous réglez ce problème en fait au niveau technique avec le microservice il faut d'ailleurs régler le niveau humain il faut organiser en fait les équipes pour qu'elles soient efficaces et là dessus il y avait un Rex qui il y a quelques années maintenant que je trouvais intéressant c'était le Rex d'Expedia il me semble où ils expliquaient qu'ils étaient passés en full microservice parce qu'ils avaient des équipes dans plusieurs pays etc des équipes qui tenaient conséquentes donc on s'imagine bien que ça devenait compliqué de travailler sur des monolithes et en fait ce qui s'était passé c'est tout simplement qu'ils avaient défini en fait vraiment une organisation pour travailler comme ça et quand je dis une orga ça avait aussi des choses qui étaient un peu qui étaient liées à la technique c'est par exemple un truc très con mais que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'ils se sont dit même si on est tous des équipes des pizza teams indépendantes on veut tous utiliser la même stack techno donc en fait ils avaient voté pour une stack techno entre eux et une stack qui soit assez flexible et que toutes les équipes avec tous les programmes puissent utiliser pourquoi ? parce qu'en fait ils voulaient que les équipes puissent en fait pouvoir basculer rapidement si demain il y a un nouveau produit ou qui réclame une augmentation que quelqu'un dans la team puisse switcher dans l'autre team pour donner un coup de main ou autre chose tout simplement si demain vous êtes une équipe A et parce que ça on n'en parle pas mais niveau organisation c'est quelque chose qui peut être très vite une horreur à gérer en microservices dans une grande entreprise vous êtes l'équipe vous implémentez une nouvelle feature vous avez votre nouvelle feature dans votre application elle est très bien par exemple la personne elle peut votre site était très basique et maintenant vous pouvez commander en fait plusieurs articles en même temps ou un an vous avez une nouvelle feature voire une adresse de facturation qui est différente de l'adresse de livraison si jamais vous n'aviez pas ça avant en fait vous avez beau l'implémenter sur votre service vous allez devoir gérer ça en fait avec les appels aux autres services dont vous êtes indépendant parce que d'autres services vont devoir être au courant et supporter cette modification et pour faire ça en fait qu'est-ce que vous allez faire vous allez devoir organisationnellement dire à l'autre team ouvrir un ticket lui dire j'aurais besoin de cette implémentation etc sachant qu'elle-même a son propre backlog son propre cycle de vie avec une organisation comme celle qu'ils avaient fait Expedia ce qui était intéressant c'est qu'en fait vu qu'ils étaient tous sur la même stack technique ils n'avaient pas affaire de tickets ou quelque chose comme ça qui galèrait être traité ou ça à partir je pense qu'on a tous connu en guerre entre product owner de différentes équipes où il va dire hé priorise moi ça parce que j'en ai besoin pour tel feature etc là vous allez pouvoir directement faire une merge request qui va être acceptée beaucoup plus facilement donc c'est ça que je parle en orga c'est avoir une vraie cohérence et une vraie homogénéité là-dessus l'idée c'est pas de faire quelque chose en se disant c'est la technique il n'y a pas du tout d'organisation à gérer tout va se faire magiquement on va commander des pizzas chez Domino's Pizza ou Pizza Hut pour citer encore une fois une société américaine histoire de changer et on va commander des pizzas on va voir comment les gens se réunissent autour de la table on va dire cool vous allez gagner des microservices c'est pas comme ça il y a un vrai côté organisationnel à penser et je pense qu'aujourd'hui sur une grande entreprise on peut faire des choses super intelligentes et super efficaces en fait c'est vrai qu'après le microservice il y a une des forces c'est effectivement pouvoir mixer les technologies de database on a dit une database par microservice mais du coup on peut faire des choses assez si ça a du sens on peut faire du SQL à des endroits enfin du transactionnel du RDBMS et de notre côté du NoSQL etc on peut aussi mixer les langages ça c'est super cool mais il y a aussi ça amène son lot de complexité aussi et du coup attention à ce travers là parce que ça finit à la fin il peut y avoir aussi un problème de compétence et ça c'est ce que disait Damir très justement si c'est trop spécifique les gens peuvent pas forcément basculer d'une équipe à l'autre ça entraîne des problèmes du coup plutôt organisationnels RH ou de compétence assez dramatique je pense du coup si on veut rester dans l'organisation et comment est-ce qu'on met en oeuvre les microservices est-ce qu'on parlerait pas justement de la gestion des dépôts git pour gérer nos fameux microservices parce que j'imagine on va pas tout mettre dans un seul dépôt git ou alors si on met tout dans un dépôt git il faut peut-être faire des répertoires qui veut nous parler de ça qui a des expériences là-dessus encore une fois je vais reparler rapidement là-dessus ça dépend vraiment des équipes ça dépend de la manière dont elles aiment travailler je pense qu'il est important quand on fait une migration comme ça entre guillemets qu'on passe du monolith au microservice ou au niveau opérationnel des techniques c'est comme j'ai c'est d'inclure tout le monde dans la démarche et de voir ce que les gens et les équipes préfèrent en fait parce que si vous commencez à forcer à utiliser des modèles qui sont peut-être pas adaptés à l'entreprise ou que les gens du terrain ont plein de problèmes avec ça va pas fonctionner donc ça c'est à vous de voir après personnellement j'ai une préférence pour découper ça en répertoire avoir un repo par équipe après il y a des autres structures qui peuvent se défendre ça dépend du cas ça dépend des techniciens qui vont être dessus ça dépend de beaucoup de choses à mon sens moi je serais aussi du partisan du un dépôt par service pour plusieurs raisons la première c'est que déjà ça permet de séparer les droits et donc comme ça on a des droits différents en fonction des dépôts donc on va on va dire telle équipe elle a tel droit sur tel dépôt etc mais surtout comme on est dans un cycle microservice les cycles de vie des applications ne sont pas les mêmes et en fonction de l'implémentation qu'on va choisir et dont on parlera peut-être après et bien on va pouvoir si on fait du GitOps aller chercher ce dépôt là plutôt que celui là etc alors que si tout est dans le même dépôt on va potentiellement tout récupérer et donc moi je préfère séparer les choses et comme on est de toute façon dans des grosses sociétés avec plein de pizza teams on peut se permettre de gérer plusieurs dépôts pour moi c'est une question d'outillage plusieurs repos ou un seul repos c'est vraiment une question de j'ai plein de services je ne sais pas 10, 50, 100 etc il faut monter les dépendances régulièrement de manière automatique si possible pour éviter les failles les images de base de mes conteneurs etc il ne faut pas oublier un service tiens ah celui-là je ne l'ai pas oublié depuis deux ans parce qu'il tourne et puis on l'a oublié entre guillemets bref pour moi c'est vraiment comment je gère mes dépendances même entre librairies parce qu'on va avoir des librairies communes généralement entre services on parlait de socle commun mais c'est un peu ça aussi parce que plusieurs services peuvent utiliser un socle commun de librairie pour interagir avec le SI ou même entre services voilà on parlait des messages bus il y a forcément des libs pour communiquer il faut monter à jour tout ça etc il ne faut pas que des services se retrouvent derrière et ça c'est vraiment de l'outillage des trucs comme des bots pour faire les PR pour mettre à jour bref il faut des choses il faut vraiment réfléchir à l'outillage je pense que c'est le plus important après la manière de faire ça va dépendre des entreprises comme disait Damir pour moi mais tu as raison d'insister sur la sécurité c'est que c'est beaucoup plus complexe de gérer la sécurité quand il y a plein d'équipes qui gèrent plein de projets dans tous les côtés et dont on en parlait tout à l'heure je ne suis plus c'est qui qui en parlait mais il y a des cycles de vie différents il y a peut-être des programmes qui ne vont quasiment pas bouger de l'année il y a d'autres qui vont bouger tous les jours mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les mettre à jour et on a très vite fait de mettre un microservice de côté donc comme disait très justement Mathieu il y a beaucoup d'outils aujourd'hui notamment avec l'avènement du conteneur il y a eu beaucoup la mode des tests statiques etc et notamment des dépendances après il ne faut pas l'insister aussi à faire des pentests réguliers voire du bug bounty on en avait déjà parlé pour le coup c'est des choses qu'il ne faut pas l'insister à faire et il faut alors l'épisode précédent pour ceux qui ne l'ont pas écouté je vous invite à l'écouter je parlais de la théorie capitaliste appliquée à Kubernetes là je vais appliquer la théorie du ruissellement de la sécurité du coup à l'informatique donc il faut vraiment que la sécurité en fait ruisselle du top en fait de la gestion vers les différentes équipes en fait pour expliquer pour avoir un vrai contrôle et une vraie vérification de la sécurité dans toutes les équipes et pas juste centraliser sur des parties d'applications qui vont spécialement évoluer alors je reprends la parole Samuel parce que tu parles de l'épisode précédent mais je connais le planning de publication donc l'épisode dont tu parles c'est ActuDevOps d'octobre 2021 qui est quand même sorti il y a plusieurs mois parce que même si on enregistre ces deux épisodes à la suite le RadioDevOps que vous êtes en train d'écouter sort plusieurs mois après l'ActuDevOps my bad ce n'est pas grave ce n'est pas grave et donc du coup oui en effet l'outillage est super important j'ai développé il n'y a pas très longtemps pour une grosse société en effet un socle de pipeline de CICD pour GitLab qui vont utiliser je l'espère je croise les doigts dans beaucoup de leurs projets et notamment on a standardisé les pipelines et maintenant ils vont devoir maintenir tout ça et les utiliser dans tous leurs projets et on a développé tout ce qui est scan de sécurité etc build de conteneurs et autres et autres petites choses donc c'est super important en effet de faire ce genre de choses et tant que j'ai encore la parole je vais parler des bonnes pratiques de développement si vous avez des microservices et donc des équipes de développement différentes il est bon aussi de penser à quel est le flux de développement adapté à votre service parce que vous ne pourrez pas sauf cas exceptionnel mais avoir le même flux de développement sur tous vos microservices pour toutes vos équipes ça n'a pas marché je pense donc c'est à chaque équipe de choisir son bon flux de développement et ses bonnes pratiques de développement mais ça ne vous empêche pas de penser à des pratiques de code ou autres qui sont partagées à toute l'entreprise évidemment sur ça pour moi c'est vraiment aussi les pratiques de dev c'est une chose les flux de dev aussi mais c'est aussi ce qu'on va avoir en fait on va beaucoup travailler avec les services des autres équipes donc il y a vraiment une notion comme je vous le disais avant de contrat entre équipes dans le sens où il faut que on va se retrouver avec une matrice de compatibilité entre services en fait si quelqu'un fait un break in charge dans la chaîne il faut que tous les services qui consomment ce message enfin qui vont consommer ce service soient également changés donc on évite c'est vraiment ça la complexité organisationnelle et même en flux de dev c'est à dire si quelqu'un pète un truc où on fait un break in change dans un service comment on fait pour que les autres teams qui interagissent avec ce service sortent on va dire un service compatible dans les temps et pas qu'on mette en prod un truc qui n'est pas compatible avec le reste parce que voilà comme je le dis c'est une matrice de compatibilité entre services généralement et donc il faut faire vraiment faire évoluer ces contrastes ce qui n'est pas facile parfois pour ça il y a des solutions moi je l'ai vu chez un de mes clients il y a quelques années on avait deux devs qui chacun travaillait sur une partie du code l'un pour l'API et l'autre pour le front ça ressemble au microservice parce que du coup il y en a qui consomme l'API qui est fourni l'autre et pour travailler parce qu'ils travaillent en parallèle ils se sont mis d'accord sur les spécifications il y en a un des deux qui a fourni des bouchons des exemples en fait de réponses d'API ce qui fait qu'il y en a un qui pouvait développer dans son coin des exemples avec les exemples de réponses d'API et l'autre qui pouvait développer quelque chose qui fournissait ces réponses d'API et à la fin ils se sont tous retrouvés sur le commun comme tu dis en effet le contrat qui du coup était des bouts de code et ça comme je dis ça peut être réglé aussi de manière organisationnelle si on reprend l'exemple d'Expedia du coup ils faisaient une merge donc c'était l'équipe qui pouvait gérer en fait ça dans les différentes équipes pour mettre à jour un peu partout ce qui était nécessaire donc il y a vraiment plein de manières de gérer à différents niveaux du coup on a parlé de pentest et de sécurité et évidemment quand on parle de pentest et de sécurité on ne peut on ne peut pas ne pas aborder l'intégration continue et dire que si on veut passer au microservice il faut absolument qu'on ait des tests de l'intégration continue du déploiement continue aussi parce qu'on va gérer le cycle de vie de nos services et donc il faut une certaine maturité avec les outils de déploiement ou d'intégration continue pour ça d'ailleurs si je me rappelle bien on a fait un épisode de Radio DevOps sur l'intégration continue dont je vous mets le lien en description de l'épisode mais du coup en parlant d'intégration continue c'est aussi pour une simple question de coût c'est que si jamais vous avez votre monolith ce n'est pas ultra grave si vous le faites à la main et si vous le déployez à la main parce que ça reste déployé un monolith vous déployez une application par exemple si vous faites du microservice et que vous avez 100 équipes dans la semaine qui déploient un microservice là humainement ça devient un peu compliqué de justifier de le faire à la main donc c'est là aussi où avoir une vraie maturité une vraie forge avec un vrai système de CICD est importante parce que si vous n'avez pas ça votre approche microservice va se planter parce que le coût humain va exploser et vous aurez des coûts de maintenance horribles en fait ça rejoint tout à fait ce que tu disais juste avant c'est à dire que pour pouvoir rentrer là dedans il faut quand même avoir une usine une usine qui marche bien et ça reprend les bonnes pratiques que l'on connait dans le DevOps globalement c'est ça c'est clairement il faut prévoir votre usine il faut construire votre usine en fait dans l'idéal il faut penser construire votre usine avant de commencer vraiment à l'utiliser auquel cas sinon vous allez perdre beaucoup de temps avec des choses manuelles ou d'autres choses c'est ce que j'allais dire il faut une culture de DevOps dans l'entreprise parce que vous ne pourrez pas passer au microservice si vous n'avez pas une bonne culture DevOps dans votre entreprise parce que vos Ops qui vont gérer l'infrastructure vous ne laisseront pas déployer 100 microservices tous les jours tout le temps toutes les heures ça c'est pas possible ou alors il faut partager automatiser etc donc commencer par diffuser la culture DevOps automatiser les déploiements mettre en place les tests aller faire de l'intégration continue puis du déploiement continu puis peut-être que vous pourrez penser à faire du microservice on voit on tire un peu la ficelle ce qu'il y a c'est qu'on a des microservices on voit qu'il faut du CICD il va falloir les scheduler il va falloir une solution comme Kubernetes qui est quand même peut-être pas la plus simple du monde et du coup il faut aussi en termes de ressources je pense humaines des personnes pour gérer ça Justement tu as lâché le mot peut-être qu'on pourrait parler d'architecture parce que des microservices ça s'architecture que ce soit en termes de logiciel ou d'infrastructure Mathieu tu voulais nous dire un petit mot là-dessus On en a déjà parlé on parlait au début du message bus versus communication synchrone etc c'est des choses à avoir en tête c'est un système distribué donc ça apporte plein de problématiques c'est vraiment une façon particulière de travailler et il faut des gens capables de monter ce genre de système c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine déjà une certaine expérience selon moi donc que ce soit au niveau de logiciel Damir parlait tout à l'heure de socle commun ou pas mais voilà sur le choix des langages comment on construit les contrats entre services les formats ce que je fais du JSON du protobuf comment je spécifie mes services bref tout ça et au niveau infra donc René mentionnait Kubernetes comment je fais communiquer mes services services mesh et tout le tout le comment dire tout ce qui vient avec après c'est comme vous l'avez dit c'est les bonnes pratiques de dev et d'ops de manière générale qu'il faut implémenter mais à l'extrême on va dire selon moi il faut vraiment que ça tourne bien et alors est-ce qu'on peut faire du micro service sans Kubernetes on a justement fait un épisode de radio DevOps sur Kubernetes je vous renvoie à cet épisode là mais est-ce qu'on peut s'en sortir sans sans conteneur à votre avis sans même parler de Kubernetes sans conteneur sans conteneur oui sans Kubernetes aussi après aujourd'hui on peut faire vraiment quelque chose de moderne aussi avec des VM on peut build automatiquement avec du packer des choses comme ça faire du release automatique ça a changé peut-être un peu le modèle de gestion mais c'est tout à fait possible après c'est sûr qu'on aura peut-être les CFP dans les conférences passeront moins bien quand on expliquera qu'on a tout fait sur de la VM ça c'est sûr mais pour le reste c'est tout à fait techniquement possible pour le coup de le faire ouais mais je me fais l'avocat du diable mais là tu parles plutôt de service que de micro-service de petits trucs minuscules tu prends des micro-VM si je veux trop sur les mots je pourrais dire ça après le vrai en fait le vrai la vraie chose aujourd'hui qu'apporte Kubernetes et ça même si c'est pas le produit que je préfère au monde faut quand même l'avouer c'est qu'aujourd'hui tu veux faire une infrastructure micro-service avec derrière du GitOps entre guillemets des choses comme ça bah souvent t'as plein de produits qui sont bien documentés bien connus qui marchent globalement bien alors je dis pas que c'est les choses les plus propres qui sont parfaites etc mais c'est aujourd'hui la solution pas clé en main mais en tout cas c'est un peu plus guidé c'est toujours pareil c'est un peu le choix par défaut parce que t'auras jamais vraiment tort ça fonctionnera et c'est pas Netflix à une époque qui faisait de la VM comme ça ils buildaient avec je sais pas par cœur mais un outil comme ça ils installaient leurs apps avec du RPM et hop ils balançaient ça dans un groupe d'autoscaling et puis voilà et finalement bah il y en a plein qui font ça mais ça marche en fait ça marche super bien c'est juste qu'après en fait les gens utilisent Kubernetes parce qu'il y a plein de choses qui sont il y a la hype mais aussi plein de choses qui existent dessus aujourd'hui tu cherches un outil de déploiement et tout bah t'as besoin de trucs comme Argo ils sont totalement liés à Cube donc tu te dis ah bah je fais un Cube ça je mets un Argo c'est bon c'est fait aussi tu mets du Prometheus avec du Grafana avec un opérateur Cube ça passe très bien aussi et tu vas le gérer facilement c'est toujours entre guillemets t'as vraiment beaucoup de solutions qui sont orientées Cube aujourd'hui donc bah forcément il y a entre guillemets le marché à demander du Cube bah le marché à développer des solutions pour Cube donc maintenant les gens prennent du Cube ouais alors je suis assez d'accord avec ça néanmoins récemment il y a les rapports donc il y a le rapport d'Aura qui est sorti sur le DevOps en 2021 donc j'en ai fait une vidéo justement et on s'aperçoit que il y a une corrélation entre la vélocité des équipes qui déploient le plus vite qui déploient le plus fréquemment etc et le fait qu'ils utilisent Kubernetes et des orchestrateurs de conteneurs ou des conteneurs c'est à dire qu'en fait les équipes les moins avancées celles qui déploient le moins vite et moins souvent elles n'utilisent pas des conteneurs je dis pas que il y a il y a un lien je dis juste que c'est un constat que les équipes les plus rapides et celles qui déploient le plus souvent utilisent des conteneurs est-ce que le lien c'est pas plutôt que les équipes qui ont le plus de maturité sont souvent sur du Kubernetes proportionnellement et les autres équipes sur des infralégacies c'est peut-être ça aussi c'est exactement ce que je viens de dire en fait ouais donc je pense que c'est vraiment ça pour le coup le vrai truc c'est donc je sais pas si il y a un truc là dessus mais bon en tout cas c'est un constat qu'on peut faire et bien du coup si on veut implémenter et mettre en oeuvre les microservices qui dit microservices dit services de partout dit logs de partout dit vous pourrez pas vous en sortir sans centraliser vos logs donc il faut dans votre infrastructure penser à centraliser vos logs il y a plein d'outils qui existent on a parlé de Grafana Prometheus donc si vous utilisez la stack Grafana Prometheus vous pouvez utiliser Loki qui permettra de centraliser vos logs sur Grafana vous pouvez utiliser d'autres services parce que ça vous évitera justement d'aller gratter ce que je faisais il y a plusieurs années vous connectez sur un serveur allez voir tel log tel achat et puis c'est pas là donc allez bref vous gagnerez du temps la centralisation juste si je peux ajouter un petit point c'est aussi une question de sécurité c'est qu'en fait si jamais demain vous avez une machine qui est corrompue en fait la personne elle a accès à votre machine elle peut très bien effacer les logs locales et marquer qu'il ne s'est rien passé le fait qu'ils soient centralisés les logs ça va vous permettre aussi de pouvoir faire de l'analyse d'incident étant sûr que les logs ils n'ont pas transité spécialement sur la machine au repos entre guillemets et ça vous permettra aussi par exemple de déclencher des alertes en cas par exemple d'action étrange exactement et dans une philosophie DevOps vous pourrez partager les logs avec les développeurs sans forcément qu'ils aient accès à la machine en SSH par exemple c'est une bonne chose et si vous voulez corréler puisque tu viens de parler de corrélation il vous faut une supervision et un monitoring de toute façon ça vous ne pourrez pas vous en passer si vous centralisez les logs vous avez déjà votre monitoring et vous pourrez justement avec si vous utilisez Grafana Loki etc dans la même interface vous pourrez corréler les choses en plus c'est vraiment super bien je trouve et je dirais aussi une chose je t'ai essayé l'irré ok d'accord je voulais juste dire que pour moi c'est indispensable parce qu'à l'échelle si on parle justement de microservices on risque d'en avoir beaucoup sans centralisation c'est juste un problème le moindre troubleshooting va devenir un truc complètement délirant donc c'est absolument indispensable pour ce que disait Christophe faire les corrélations et trouver où viennent les problèmes par contre c'est aussi ce qu'on disait c'est qu'on vient de tirer quand je disais on tire la ficelle et il y a des trucs qui viennent ça veut dire aussi qu'il faut une stack Probenitus, Grafana ELK peu importe la solution mais ça c'est un coût en plus c'est une des compétences en plus et là pour le coup ça c'est vraiment ça va être difficile d'y couper c'est pour ça que Mathieu disait que le microservice ça coûte cher en termes de développeurs mais du coup ça coûte cher aussi en termes d'ops du fait c'est ça parce qu'il faut des ops pour héberger tout ça des ops ou des services cloud qui coûtent aussi un certain prix et moi je dis en fait aux gens si vous n'avez déjà pas de centralisation de logs et de supervision faites déjà pas de microservices commencez par la base sinon vous allez dans le mur et je dirais même que les microservices apportent des nouvelles pratiques de monitoring on parle beaucoup d'observability de tracing maintenant même de trace pas forcément seulement de logs et de métriques parce que vos messages entre microservices vont se balader de service en service il faut pouvoir les suivre et c'est à ça que sert le tracing mesurer la latence entre les services pour avoir un ID de trace on va dire pour que le message soit suivi entre services et voir vraiment dans quel ordre il s'exécutait etc et c'est tout un outillage nouveau enfin nouveau qui est en train de se standardiser avec des choses comme open tracing des outils voilà plusieurs outils de tracing et c'est des nouvelles pratiques et il faut commencer déjà par la base avant de se lancer là-dedans clairement et je rajoute un petit truc là-dessus parce que je vois ça souvent le tout n'étant pas de récolter juste des métriques parce que c'est très facile avec Prometheus de récolter des millions et des millions de métriques c'est de savoir un peu les exploiter parce que si c'est pour se dire enfin Grafana on a mis 300 métriques mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond ça se trouve c'est pété mais bon le graphe est joli ça sert à rien et c'est ça qui est plus compliqué je veux dire aujourd'hui c'est pas tant de mettre en place tout ça parce que du Prometheus ça c'est une logique assez simple au final quand on y réfléchit le plus dur pour moi c'est vraiment aujourd'hui de savoir interpréter tout ça et en tirer une information intéressante savoir si ton application elle marche ou pas parce qu'on récolte de plus en plus sans forcément se poser cette question je voudrais un petit truc un peu là on va revenir deux crans en dessous bien terre à terre jusqu'à même avoir des patterns de logs qui sont les mêmes pour un peu tous les microservices c'est un truc vraiment de base mais voilà il faut y réfléchir un petit peu sinon ça devient un peu la foire dans les logs mais standardiser je dirais même standardiser toutes les approches tu as raison toutes les approches communes que ce soit sur les logs ou sur les manières d'implémenter sur des outils ça peut quand même être bien par exemple truc tout con mais si jamais la forge CICD elle est commune à toutes les équipes que tout le monde nomme par exemple les jobs ou les workers d'une manière standardisée pour s'y retrouver et pas être un jour en mode ah bah du coup il a acquis ce projet là etc tu lis dans mes pensées c'est merveilleux dans ce type d'organisation vas-y vas-y les grosses organisations on a souvent même des gens spécialisés dans ça c'est à dire que dans les grands groupes on a enfin les grands groupes tech du moins on a l'équipe alerting par exemple on va avoir ou alors l'équipe je sais pas moi stream processing etc qui fait en sorte que tout soit standardisé sur ces sujets donc c'est enfin c'est pas du microservice mais quelque part c'est du côté Ops aussi on va dire on découpe en équipe de cette manière c'est pas quelque chose qui se fait que côté Dev en fait comme beaucoup de choses il faut trouver aussi un équilibre entre l'indépendance de chaque équipe pour qu'elles utilisent les meilleurs outils pour eux mais aussi une certaine rationalisation pour éviter de partir dans la stack Pokémon on va tous les attraper là parce qu'à la fin ça devient un truc de dingue bon ben justement puisqu'on parle de Pokémon et tous les attraper on peut peut-être parler des problèmes qu'on pourrait avoir si on passe au microservice quel genre de choses parce que j'ai vu la section popée du coup je me dis donc à faire on va en parler quel genre de problèmes on peut avoir avec les microservices alors là je vois plein de trucs qui s'est ajouté je sais pas qui nous l'a ajouté mais je vous laisse la parole alors c'est moi j'ai ajouté un petit peu en live mais en fait c'est des choses qui ont été abordées en grosse partie par Mathieu en fait il en a déjà dit pas mal notamment ben le premier point un petit peu délicat c'est que ces microservices ils parlent tous à travers le réseau et qui dit réseau dit potentielle pannes ou du moins plus de pannes que si on parle sur une machine unique à travers la mémoire enfin voilà et justement avant de passer à un point suivant c'est intéressant justement si tes services enfin si tu as besoin de parler à un service mais qu'il n'a pas d'interface réseau du coup et que tu ne peux lui parler que au travers d'un socket unix du coup tu ne peux pas faire de microservices avec ces trucs là en fait si tu as des solutions qui n'exposent pas du réseau tu ne peux pas les mettre dans des microservices ça c'est un autre des problèmes oui je pense que enfin oui tu peux toujours faire du polling comme à l'ancienne quand tu parlais de bases de données qui étaient polées régulièrement avec une table de job bon après là on entre sur des carrés particuliers mais sur le réseau je parlerais aussi d'authentification des choses comme ça TLS authentification même des services il ne faut pas que une fois qu'on est dans le réseau c'est la fête tous les services il n'y a plus d'authent il n'y a plus de TLS il n'y a plus bref c'est ça dans l'idée il faut que la connexion entre chaque service soit chiffrée soit authentifiée et soit loguée pour pouvoir tracer les attaques pour pouvoir du coup garantir qu'on ne puisse pas être espionné et pour garantir que c'est bien légitime l'accès donc dans l'idéal il faut respecter ces trois facteurs-là sur chaque application dans la réalité souvent malheureusement ce n'est pas le cas on ne va pas se mentir je n'ai jamais vu une infrastructure vraiment microservices avec beaucoup de microservices où ça c'était respecté partout il y a toujours des exceptions c'est dans la backlog en fait c'est une question de coût aussi de retour sur investissement c'est qu'on a l'idéal sauf que pour atteindre l'idéal le coût va être trop élevé par rapport au retour sur investissement que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur ou en tant que boîte il y a ça aussi qu'il faut garder en tête parce que ce truc-là il nous sort peut-être de la tête régulièrement mais il y a un côté business aussi dans ce qu'on fait je pense qu'il y a un côté humain aussi qui fait que nous on veut toujours faire le meilleur et en fait je ne sais pas si on serait un jour satisfait en réalité et pour moi je vois vraiment les bonnes pratiques et tout je sais que déjà on a un miroir déformant on attend savoir des beaux clients en tout cas je sais que dans mon métier j'en sais avoir plutôt des beaux clients qui ont quand même envie de faire des choses bien etc je sais que la réalité est beaucoup moins joyeuse souvent et je me dis aussi qu'on voudrait avoir un truc parfait qui soit tip top qui ait zéro souci tout soit bien pensé etc mais on sait que ce n'est pas vrai et on sait que pour beaucoup de boîtes ce n'est pas vrai non plus le but pour moi c'est vraiment de faire une exponentielle et d'essayer d'en rapprocher le plus possible en sachant que plus on veut s'en rapprocher plus à la fin ça devient dur aussi bien en termes de coûts qu'en termes de moyens de l'entreprise mais c'est surtout qu'est-ce qui est parfait parce qu'au final aujourd'hui il y a aussi un problème là on va partir en HS mais très rapidement non mais aujourd'hui un recruteur lambda reçoit un CV où le premier CV c'est ouais j'ai fait du microservice sur du cube machin super complexe ça a peut-être coûté 50 millions d'euros le projet mais voilà j'ai fait des trucs super cool et l'autre qui dit j'ai fait un projet un peu équivalent mais on était juste deux devs sur des VM classiques et ça marchait très bien mais par contre ça coûtait que dalle et bien le profil qui va être intéressant pour le recruteur au niveau des compétences ça va être le premier donc il y a aussi ça dans le métier c'est qu'aujourd'hui pour se vendre il faut pousser de la techno etc mais c'est une autre question mais voilà quelque part les microservices c'est un peu en lien on parlait des conférences et tout à l'heure on voit parfois aussi des architectures apparaître pour construire le CV ça c'est la question des buzzwords et ça ça revient tout le temps je vous propose qu'on ne parte pas en leur sujet surtout que ça dépend des recruteurs et que le prochain épisode de Radio DevOps est sur ce sujet donc concentrons-nous sur les problèmes qu'on peut avoir en microservices j'ai coupé René tout à l'heure René tu veux reprendre ? oui je peux continuer la liste un petit peu donc je finis juste sur le réseau je continue sur le réseau mais je vous laisserai sur le réseau on a dit qu'il faut forcément vu que ce n'est pas forcément fiable il faut des retry par exemple je parlais à un moment des fusibles pour en cas de défaillance d'un des services avoir une contre-mesure tout ça c'est des nouvelles choses à mettre en place l'autre aspect c'est la synchronisation alors moi j'appelle ça synchronisation c'est ce dont Mathieu parlait c'est que le cas typique c'est souvent on entend parler parfois du pattern saga c'est donc l'exemple classique c'est un site de réservation de voyage où on commande l'avion l'hôtel et la voiture de location et du coup on voit plein de problèmes de synchronisation qui vont apparaître si par exemple lors de cette commande là donc chaque item là c'est un microservice si au moment où on réserve la voiture de location il y a un souci il faut faire le rollback de deux transactions d'avant entre guillemets sur les autres microservices donc ça amène un certain nombre de problématiques de synchronisation dans les applications qui sont loin d'être triviales donc voilà ça c'est des choses qu'on voit apparaître assez vite quand on fait du microservice je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses par rapport à ça sinon je poursuis tu peux poursuivre je pense voilà après il y a le découpage alors ça c'est aussi super rigolo parce que faire des microservices comment est-ce qu'on les découpe juste en soi mon expérience à moi c'est que c'est déjà un challenge parce que alors j'avais vu une conférence il y a assez longtemps où la personne disait il faut faire les microservices les plus petits possibles ouais pourquoi pas mais c'est pas si évident que ça et puis c'est d'autant moins évident je pense quand on parle sur quand on part sur une application qu'on ne connait pas c'est à dire que c'est plus facile de découper quelque chose qui existe déjà je pense que partir sur quelque chose de complètement enfin quand on part sur une application et qu'on développe au fur et à mesure cette problématique de comment on découpe elle devient quand même pas évidente et voilà et puis après on en a parlé aussi c'est les contrats d'interface enfin les contrats d'interface c'est quand même un des problèmes de génie logiciel les plus enfin les plus tricky entre guillemets et enfin voilà se mettre d'accord pour un contrat d'interface alors quand on est deux ça se passe bien mais quand il commence à avoir quand c'est deux entités différentes c'est pas si évident que ça et sachant que c'est quand même une des raisons pour lesquelles c'est deux bugs les plus courantes je vais passer sur l'aspect aussi quand on commence à partager des choses est-ce qu'on partage des T.O. etc. je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais ça apporte aussi un certain nombre de complexités à ce niveau là voilà je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire c'est que c'est pas tout tout voilà c'est une architecture qui apporte pas mal de bénéfices mais comme l'a dit Mathieu encore une fois il y a tout n'est pas parfait il y a des pour et des contre et il faut bien mesurer quand on l'utilise il y avait si je peux rebondir juste sur un point c'est le découpage n'espérez pas tout découper d'un coup il faut y prendre partie par partie vous les découpez petit à petit c'est comme un gâteau vous ne venez pas avec 3 couteaux et vous essayez d'enfoncer 3 couteaux en même temps vous découpez une part une deuxième part c'est pareil pour une application il y avait un bon talk du coup de Loot Tech sur Twitter qui avait fait OSF Pod mais il n'a pas été filmé je crois donc du coup au Meetup Symfony à Paris ça n'a pas été filmé malheureusement mais c'était globalement c'est ce qu'il faut retenir il ne faut pas essayer de tout découper en même temps parce que c'est aller droit dans le mur il ne faut pas découper pour découper juste pour avoir plein de services moi j'ai eu le cas moi j'étais dans une équipe à l'époque on avait un service le manager au dessus a forcé le découpage tout le monde était contre ok on a fait de la merde très bien juste parce qu'il voulait faire du micro-service il était dans le dogme ok enfin bref ça n'a aucun sens les fameux managers qui donnent des avis techniques enfin c'était manager ou archi les cortimarchis moi ça m'a toujours bien saoulé en entreprise c'est l'espèce dans leur tour d'ivoire enfin bref j'ai arrêté de rager mais vous voyez l'idée c'est le bureau au fond de l'open space c'est un bureau d'archi tu sais pas trop ce qu'ils font mais ils vont te dire comment bosser je te rassure eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font on trollera peut-être sur les archi une autre fois et comme le monde n'est pas binaire et qu'il n'y a pas les monolithes d'un côté et les microservices de l'autre j'imagine qu'il y a une infinité de solutions entre les deux peut-être qu'on pourrait parler de ça pour finir pour finir cet épisode dire que c'est pas parce que vous ne pouvez pas tout de suite passer au microservice que vous pouvez forcément garder votre monolithe il y a peut-être d'autres alternatives je crois que j'ai déjà parlé justement de cette conférence sur le monolithe microservice ready c'est-à-dire penser votre monolithe comme si plus tard vous alliez aller dans un microservice et donc l'idée c'est de pouvoir vous avez votre monolithe et il a des fonctions à l'intérieur qui sont différentes et vous pouvez le lancer pour avoir un service différent c'est la même base de code c'est le même truc mais vous pouvez le lancer avec des commandes différentes et il va vous fournir des services différents c'est en gros le monolithe microservice ready et moi j'aimerais dire un truc que je conseille aux start-up qui commencent et qui font appel souvent à mes services c'est si vous voulez implémenter un truc que vous savez pas faire commencez par utiliser un service externe ou un SaaS d'abord qui ne fait pas partie du coup sur les parties qui ne font pas partie de votre cœur de métier ça vous permet d'aller plus vite d'avoir des services externes qui ne sont pas des microservices mais qui sont des services quand même et de réduire votre base de code et ça pour moi c'est une voie entre les deux pour réduire la taille de votre monolithe sans forcément faire du microservice mais en consommant des services externes qu'est-ce que vous en pensez ? question un peu détournée est-ce que ce n'est pas du microservice en soi ou toi-même tu n'héberges qu'un service ? je ne voulais pas le dire je ne voulais pas le dire mais oui quelque part c'est un début de microservice c'est-à-dire que tu as des services externes qui sont hébergés par d'autres microservice est un service donc oui c'est une solution c'est sûr c'est toujours bien d'utiliser des services externes si ce n'est pas notre cœur de métier et que le coût est raisonnable et après moi ce que je voulais dire également c'est il n'y a pas un monolithe et de l'autre côté de la pièce 300 microservices il y a un monde entre les gens peuvent très bien avoir une architecture orientée service avec 2, 3, 4 microservices moi c'est ce que je conseille à tout le monde pour la majorité des entreprises c'est l'archive qu'il faut pour moi c'est quelques services bien découpés pas du microservice moi je ne qualifie pas ça de microservice mais quelques services derrière une API Gateway généralement ça permet déjà de travailler en équipe avec plusieurs équipes en parallèle d'avoir un peu de scaling indépendant etc et après pour le reste on voit au fur et à mesure je pense encore une fois c'est une question d'équilibre il faut éviter les extrêmes essayer de trouver le bon ratio et le faire surtout quand ça fait du sens pas agir par dogme comme le disait Mathieu dans tous les cas quand vous commencez à agir comme ça ça ne peut pas se finir vraiment bien en fait cette discussion moi je la trouve intéressante parce que après souvent moi j'ai assisté à pas mal de conférences quand le micro service était peut-être un peu plus dans la phase early adopters à l'adoption etc et ce que je trouvais un peu dommage c'est effectivement c'est ce côté un peu trop silver bullet souvent on dit ça où ça répond à tout et en fait je trouvais les interventions dans les conférences pas forcément très partiel équilibré justement voilà je pense qu'il faut montrer les avantages mais pas dire qu'il n'y a que des avantages il y a quand même un certain nombre de contraintes importantes ça c'est le monde de la conférence aussi il y a la conférence et il y a la réalité et c'est souvent moi c'est un truc que je vois beaucoup même aujourd'hui même sur les choses hors du micro service généralement le niveau enfin les conf bref ça va jamais il faut vendre je veux dire moi c'est un peu mon impression ça dépend vachement des confs mais bon c'est vrai qu'il y a un effet un effet mode entre guillemets et montrer ce que t'as fait est génial des fois pour te convaincre aussi toi-même que t'as été pas battu tout seul dans ton coin je pense que ça joue aussi mais effectivement ça dépend des confs mais il y a des confs qui sont peut-être un peu plus un peu plus comme tu le décris que d'autres je crois que nous avons un peu fait le tour de la question et il est temps de conclure surtout que nous en sommes à plus d'une heure de discussion c'est encore une fois un bel et long épisode moi je me permets de rappeler à notre cher auditeur que s'il veut discuter avec nous que ce soit de microservices ou d'autres et il peut nous rejoindre sur la communauté des compagnons de DevOps le lien est en description et on y discute on échange sur les microservices sur Kubernetes sur les conteneurs et sur plein d'autres choses en ce moment ça discute de packaging Python si je me souviens bien et je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs et on va commencer par Mathieu alors mon mot de la fin c'est j'espère que s'il y a des gens au début de podcast qui voulaient faire du microservice maintenant ils sont un peu refroidis voilà il faut bien y réfléchir parce que clairement pour moi c'est vraiment pas toujours une bonne idée ça peut l'être mais faites très très attention et réfléchissez bien avant de faire du microservice René quel est ton mot de la fin ? et bien j'ai pas forcément mieux je vais utiliser mon droit de je sais pas au début t'as dit que j'étais le plus vieux donc je vais souhaiter une bonne écoute à tous les auditeurs et pas en dire plus c'est le droit d'Ainès je crois qu'on dit c'est ça et bien David le mot de la fin est-ce que t'as un petit mot de la fin un petit peu positif pour clôturer cet épisode ? ouais qu'il n'y a pas en informatique comme dans tout il n'y a pas de solution magique qui va régler tous vos problèmes le microservice est quand même là pour régler des vrais problèmes qui arrivent et qui sont de plus en plus nombreux à mesure que les organisations grandissent c'est pas pour ça qu'il faut en mettre partout il faut foncer dedans sans réfléchir merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra au-dessus de laissé de l'Hydra au-dessus de l'Hydra enfin dans la communauté